La spirale négative qui était en cours, elle est cassée, c'est d'abord une bonne chose, ça s'est fait de quelle manière aussi ce soir avec votre groupe ? Spirale négative c'est un bien grand mot. J'espère qu'on ne va pas regretter le match d'Auriac, parce qu'on était plutôt dans une spirale positive avec une victoire à l'arrache contre... Ça fait deux fois que tu fais ça, avec une victoire à l'arrache contre Vannes mais qui était méritée sur la combativité, un point de bonus à Nevers qui n'est pas donné à tout le monde. Et puis on perd ce match contre Auriac, qu'on domine la tête et les épaules, qu'on mène jusqu'à la 67e ou 68e minute et puis on s'écroule sur deux pénalités en fin de match. J'ai trouvé ça injuste même si les Auriacos n'ont rien volé. Et donc après on fait un match moyen à Aix-en-Provence, et aujourd'hui on savait que c'était un adversaire de qualité qui avait gagné deux fois chez lui et il fallait ce qu'a dit le joueur. On savait qu'on devait gagner, ils avaient la carotte d'avoir les vacances derrière et ils sont allés se le chercher même si on doit le gagner plus facilement. Parce qu'on ne concrétise pas assez vite. Cette victoire justement va générer de la confiance, va générer de l'entrain de plein de choses parce qu'elle était nécessaire. À la fin on l'a bien vu, il y avait comme de la joie et c'est un peu ce que vous avez ressenti. Nous dans les tribunes on était très heureux. Mais vous sur le terrain, si c'était la même chose ? Oui on était très heureux ce victoire qu'on avait allé chercher. On savait qu'on n'était pas favori forcément après les derniers résultats face à Aix. Mais on voulait se montrer fort à la maison. Je crois qu'on mérite ces titres. Mais Vincent, ce soir il y a eu des bases solides, une très bonne mêlée, une conquête vraiment intéressante. J'ai dit à Tanguy, je crois que les gros ils tiennent leur match référence. Même si on doit encore s'améliorer sur les ballons portés, on n'est pas assez productif. Eux ils viennent une fois dans nos 22 mètres, ils marquent. Nous on y a passé quasiment 20 minutes et on ne marque pas. Et c'est ça le mal, c'est un exploit individuel. Mais tant mieux, Pierre il le mérite, il nous fait gagner avec son essai magnifique. Et j'aurais aimé que collectivement on marque plus cette équipe et surtout qu'on transforme nos autres dominations en points. Et voilà, il y a ça, j'ai pesté dans les tribunes parce qu'on mène 9-3, il y a Manu qui rate une pénalité pour passer à 12-3 pour les mettre à plus d'un essai. Et voilà, juste 5 minutes après ils marquent et on se retrouve dans le dur. Mais devant c'est mieux, défensivement c'est mieux, offensivement on avait fait un très bon match contre Aurillac. Là il y a des choses positives mais on doit encore s'améliorer mais on joue avec le couteau sur la gorge. Donc j'espère qu'on se libérera un peu, on va aller à Mont-de-Marsan dans 15 jours sans aucune pression. Donc il faudra qu'on se libère, qu'on continue à travailler. Mais je crois que l'équipe progresse, ça c'est bien. Et puis comptablement, avec 10 points pour un promu, je regrette encore les 3 points d'Aurillac parce qu'on n'a pris que le bonus. On pourrait être à 13 points ce soir. Donc on est à 10 mais c'est pas mal. Tu as mis en place un système, un système on le voit où tous les joueurs sont libérés derrière, touchent du ballon et ont envie. Mais devant on sent que la conquête maintenant est au rendez-vous, les touches, les mêlées. On a vu des grosses mêlées à la fin où vous avez complètement renversé cette équipe de Bessy. Tu dis souvent qu'il faut 3 ans pour mettre en place une équipe. Tu commences à installer ce que tu veux quand même. Je ne sais pas si je serais là dans 3 ans. Non mais je plaisante. Il faut du temps mais pour moi le plus dur à mettre en place c'était le jeu offensif. J'ai l'impression qu'on l'a mis en place donc je me suis sûrement trompé. On était en place offensivement mais on avait des bases défensives qui étaient moyennes, une conquête qui était trop irrégulière. Et on a remis les choses à l'endroit. On le voit, tous les résultats de ce week-end. C'est des montagnes russes à la Pro D2. Il n'y a pas une équipe à Montauban qui en a pris 40 ce week-end, à Montauban qui en avait pris 40 le week-end dernier contre Bézier. Donc il faut se remettre en question en permanence. Par contre il y a des progrès qu'on voit. C'est-à-dire que des pénalités où on avance et où on a une pénalité pour nous en mêlée, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu une conquête en touche. Même si on n'a pas assez avancé sur le ballon porté qui nous fournit beaucoup de ballons pour jouer, c'est important. Donc voilà, j'espère qu'il y aura un effet cliqué. C'est-à-dire que toutes ces améliorations, j'espère qu'on ne va pas les oublier dans 15 jours au Montauban. C'est rassurant, je te demande d'avoir une conquête intéressante comme ça pour les arrières, pour produire du jeu, même s'il a manqué de réalisme aujourd'hui. Oui, c'est très intéressant. Je vais donc comparer par rapport à la semaine dernière, par exemple, qu'on n'a pas eu des ballons en conquête. Donc on a subi tous les ballons, on a subi une défense. À cause de la conquête, je crois, on a beaucoup amélioré. On s'est pu libérer un petit peu plus, mais même si on a dégradé quelques ballons en trois quarts, on n'a pas mis en place ça qu'on volait. C'est beaucoup plus serviable le jeu comme ça. Et puis pour sa centième, Pierre Lafitte a montré qu'il avait encore des cannes. Pierre, c'est un joueur exceptionnel. Franchement, je l'ai découvert il y a un an et demi quand je suis arrivé. Alors je ne sais pas si c'est par volonté. Même moi, à l'époque où j'étais entraîneur dans le top 14, j'aurais dû le pister ce joueur-là parce que c'est un potentiel exceptionnel. Les années, aucune prise sur lui. Il est enthousiaste, il est professionnel. Je trouve que Dubois est rarement blessé ou quasiment jamais. Et il est décisif. Et là, aujourd'hui, il nous sort d'une grosse épine du pied. Parce que ce match, on mérite de le gagner, mais on a failli le perdre. Et s'il ne fait pas ses exploits individuels, je pense qu'on passe à côté. Donc, merci à lui. Bravo. Et puis, il méritait cette ovation. Et 100 matchs dans un club, ça montre le bonhomme. On retrouve des joueurs qu'on avait connus et qui étaient, il y a quelques années, très, très forts. On les retrouve à Matt Vaille, qui est de plus en plus performant. A Sean Seroux, qui joue du début de la première à la 80e minute. Ainsi qu'Ilina Bou. Tout ça, c'est des choses que tu as travaillées individuellement. Tu as essayé de les remettre en confiance ou leur demander des efforts particuliers. Comment tu as fait pour les remettre sur le bonhomme ? On va dire, le seul boulot difficile d'un manager et d'un staff, c'est de connaître les joueurs. Et on sait qu'à ces joueurs-là, peut-être qu'il faut les caresser dans le sens du poids. Il y a des jeunes avec qui il faut être durs, très exigeants. Eux, un garçon qui vient de se roue, si on lui dit trop virulement ce qu'il doit faire, il va se fermer, se braquer. Donc, c'est ce travail-là, c'est les mettre en confiance. Mais ce qui leur fait progresser aussi, ce qui leur fait progresser, c'est la concurrence. Alors, même s'il vient de jouer 80 minutes, parce qu'en troisième ligne, Hubert notamment était blessé, donc on a fait de la rotation. Mais il joue à chaque fois, il est bon, parce qu'il sait ce qu'on attend de lui. Et il vient de celui-là, il a une marche de progression énorme. Alors, si Kelly, je ne vais pas dire qu'il a une marche de progression énorme, parce qu'il a 35 ou 34, il fait encore une prestation XXL, il conteste, il porte le ballon. Et on a des joueurs, non, le groupe vit bien, il y a une bonne ambiance. On travaille bien à l'entraînement, mais il faut qu'on soit encore plus exigeant. Et ces joueurs-là doivent nous permettre d'être plus exigeants, parce qu'ils ont le potentiel du niveau, quasiment du niveau au-dessus. Je veux juste revenir sur Pierre. Est-ce que la vitesse, ça reste important ? Parce que lui, il est deux fois, on l'a vu, donc la quatrième fois, ça a été efficace. On l'a vu débouler comme un boulet. Est-ce que la vitesse, ça reste encore important ? La vitesse, c'est la base, c'est primordial. Dans tous les sports, au foot, les entraîneurs au niveau de parcours de vitesse, même en basket, on parle de vitesse, c'est la base. Donc Pierre, pour ce rugby de haut niveau, il a ces qualités-là. Il va vite et sur quoi ? C'est un âge, normalement, la vitesse, autant l'endurance, la résistance, on la garde, autant la vitesse, on la perd. Lui, j'ai l'impression qu'il est de mieux en mieux. Aujourd'hui, je crois qu'il rate un ballon en l'air, après, il fait un match quasi parfait. Il casse les plaquages, il contre-attaque, il perce le rideau, il a franchi trois fois tout seul. Tant mieux que ça reste là, mais c'est bien, parce qu'il y a Rémi Brossé qui est derrière, on a de la jeunesse aussi. Ils sentent, et Pierre, il reste un an de contre eux, peut-être qu'il aura envie d'en faire un an de plus. S'il ne vieillit pas, peut-être qu'il a mangé la potion logique. Il ne vieillit pas, j'ouvance. Une question sur l'arbitrage, parce que vous avez pesté sur des précédents matchs sur l'arbitrage. L'arbitrage de cette soirée vous a semblé juste, correct ? Oui, ça a été correct, tu as pris toutes sortes des décisions sur des moments clés qui je trouve un peu injustes. Mais c'est vrai que sur la semaine dernière, j'ai pesté, mais j'ai envoyé une vidéo, je vais passer en commission de discipline, donc pour aussi argumenter, j'ai fait une vidéo où il y a des décisions, c'est-à-dire pour les mêmes fautes, pas les mêmes effets. Donc ça, c'est validé. Alors l'arbitre m'a répondu gentiment. Peut-être, ils avaient sûrement de bonne foi, mais ils ne reconnaissent pas leurs erreurs. Moi, quand je vais dans le banc de la commission de discipline, je suis obligé de reconnaître mon erreur. J'ai fauté, j'ai parlé, j'ai rien dit de très méchant. Mais eux, voilà, ils m'ont renvoyé un mail en disant qu'en fait une compte, son arbitrage était très couvert. Et c'est dur, mais on ne peut rien y faire. Le seul truc, c'est d'avoir un rapport de confiance avec eux, d'arriver à discuter. Ce que j'avais mis en place l'année, M. Berdos, le patron des arbitres de national, il faudrait que j'arrive à M. Massélo, mais je le réutilisais la semaine dernière. Il a d'autres soucis que Vincent Aituto. Ça veut dire que l'arbitrage vidéo, il n'est pas assez utilisé en fait ? Si, là, il a été utilisé, mais il a été utilisé et c'est bien. Mais la semaine dernière, il n'a pas été utilisé. Il y a deux occasions où on peut l'utiliser, notamment sur le placage en ballon sur Manus Robus. Et l'arbitre, il a juste à demander, même à checker. J'ai parlé après le match à l'arbitre de Touche. J'ai parlé à l'arbitre, à l'arbitre vidéo, par contre, qui est M. Bachir. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu penses de l'action sur Manus Robus ? C'était Aix. Il me dit, mais je ne l'ai même pas checké. L'arbitre me dit que lui, il a demandé à l'arbitre vidéo. Donc, ils se mentent ou ils ne sont pas coordonnés. C'est des petites choses qui m'encassent. Nous, la moindre erreur, on la paie. Aujourd'hui, Manus Robus, il reste une pénalité à 15 mètres face au poteau. Ça a failli nous coûter le match. Parce qu'on aurait pu passer à plus 9 et on reste à plus 6. Il marque derrière. Ça, on le paie et cache. Nous, les erreurs techniques, on les paie et cache. Eux, leurs erreurs, ils ne les paient pas. Si, parce qu'il y a un arbitre qui va les juger, un mois, qui va leur dire, tu arbitreras la nationale plutôt que la Pro D2 la semaine prochaine. Mais nous, c'est direct. On en casse direct. Mais ça, les erreurs, tout le monde en fait. Il n'y a qui, tu retrouves du temps de jeu un petit peu après une blessure en début de saison ? Tu as un gabarit, tu as une façon de jouer où il faut énormément jouer. Comment tu te sens, là, maintenant ? Est-ce que tu commences à revenir à peu près à 100% ? Ou est-ce que tu es encore à 80-75% ? Et je me sens bien. C'est les jeux de cours en Pro D2. Avant, j'avais joué au coup national avec l'équipe. Et avant, l'espoir. Dans les jeux de cours en Pro D2, je m'adapte. Mais je ne dirai jamais que je suis à 100%. J'aimerais bien progresser beaucoup plus des niveaux que je suis là maintenant. Il reste beaucoup à apprendre. Il apprend vite. Oui. Il apprend vite. Et puis il est ambitieux. Il a un bon centre éternel. C'est bien. Merci messieurs. C'était un plaisir.